Bonjour à tous et bienvenue, je suis de Normandie et aujourd'hui je fais cette vidéo pour le 5ème épisode de mon guide Mindserve MDJ. Mais avant je voulais vous parler de 2-3 trucs, notamment de ceci, nous sommes actuellement sur les fonctionnalités de mon compte Youtube et l'avertissement pour atteinte au droit d'auteur a été levé, ce qui signifie que je peux refaire du contenu long sur Youtube. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour moi, pour vous aussi je suppose, ça va me permettre également là après mon BTS de développeur informaticien de reprendre l'émission sur les jeux flash, c'est prévu, donc là courant juin je pense parce que là je vais avoir une très longue période d'examen, voilà je vais reprendre l'émission flash, je retournerai également 2-3 vidéos sur le serveur Minecraft avec mes amis et vous-même si vous désirez participer, et voilà. Alors actuellement vous voyez par contre que la monétisation n'a pas été réactivée, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas réactivée, donc voilà, pourquoi ? Parce que toucher de l'argent avec de la pub finalement ça ne me plaît pas tant que ça, et je voudrais quelque chose de plus sain et quelque part de plus intime, notamment comment ? Alors j'aimerais que, en fait, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez le temps que je passe à entretenir le serveur Minecraft, voilà, je vous invite à m'envoyer 1€, 2€ via DonPayPal, sachant que le système de dons est disponible sur le site, donc mineserv-mdj.fr, on ira tout à l'heure, je vous montrerai de toute façon, et voilà, donc je pense que cela sera plus sain et beaucoup plus intime, et au moins vraiment, voilà quoi, l'argent que je touche ça vient directement de vous et pas de la publicité, voilà, donc c'est, je sais pas, je trouve ça mieux. Donc je ne compte pas réactiver la monétisation, voilà, je vous le dis. Voilà, ensuite, un youtubeur a voulu que je parle de lui, que je parle de lui dans une de mes vidéos, je ne vais pas le faire, je voulais vous parler de ça, si vous désirez que je fasse un petit peu la promotion de votre chaîne YouTube, alors je veux que ça se fasse sous certaines conditions. Je veux que vous m'invitiez, en fait un petit peu comme j'ai fait avec Gindu02, je veux que vous m'invitiez à participer à l'une de vos vidéos. Voilà, et après la participation de cette vidéo, après la mise en ligne sur votre chaîne de la vidéo où j'apparaîtrai, je linkerai en fait la vidéo dans la playlist partenaire de ma chaîne YouTube, et vous serez placé en Vidéostar pendant un certain temps. Voilà, la condition que j'impose pour tourner avec vous une vidéo, c'est que vous ne me demandiez pas de me filmer IRL, parce que ça je refuserai systématiquement. Je ne tiens pas à me montrer IRL dans mes vidéos, je ne me montre qu'une fois par an, c'est à la Japan Expo, et encore, je suis toujours masqué. Voilà, donc ça c'est dit, donc ça c'était pour la promotion de vos chaînes YouTube, je n'ai jamais refusé de participer à une vidéo, du moment que les conditions sont respectées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, 60. Pourquoi je dis 60 ? Eh bien, c'est le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Et je vous ai dit que j'allais sortir un nouveau concept d'émission, où j'inviterai le centième abonné de ma chaîne. Donc, ça, ça tient toujours, il y a 2-3 petits problèmes techniques que je dois encore régler, mais voilà, c'est réalisable. Et donc, j'expliquerai le principe de cette émission lorsque l'on aura atteint les 90 abonnés. Voilà. Donc, je tournerai une vidéo de présentation du nouveau concept à 90 abonnés. Et le centième abonné sera le premier invité à participer à cette émission. Voilà. Donc, je vous laisse encore la grande surprise de ce que c'est. Vous verrez bien. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Très bien. Donc, on va passer à MindserveMdj. Donc, la page d'accueil, déjà. Voilà. Bon, vous connaissez. Donc, lorsque vous arrivez sur le site, en fait, je vous arrivez là-dessus. Donc, visitez le site régulièrement. Je vous conseille. Vous avez toutes les informations. Là, il faut que je renvoie une newsletter prochainement, évidemment. Voilà. Et vous pouvez également souscrire à une newsletter. Voilà. Donc, vous pouvez vous tenir informé, comment, des nouveaux serveurs. Donc, je n'envoie qu'un ou deux mails par mois. Ce n'est pas excessif. Vous n'en faites pas. Je ne vous spam pas. Et je ne fournis pas vos mails à un tiers. Les mails, je les garde pour moi. Enfin, vos adresses e-mails, je les garde pour moi. Je ne vais pas aller les revendre. Voilà. Ensuite, donc, le système de dons PayPal dont je vous parlais. Donc, vous cliquez sur faire un don. Et vous pouvez m'envoyer un euro, deux euros, un million d'euros. Non, je déconne. Quand même pas. Mais voilà, si vous aimez les vidéos que je fais, si vous aimez ce que je fais sur le serveur Minecraft ou autre. Voilà. Je vous en remercie. Ensuite, là, on va attaquer le sujet du guide MindServeMDG. C'est la boutique. C'est le point que j'ai oublié dans mon guide. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo de correction et en temps d'annonce. En fait, durant votre partie, vous pouvez acheter le droit de tricher pendant une semaine. Donc, le droit de tricher, j'entends le droit de tricher, le droit de se guiver des items. Donc, pendant une semaine, pour 1,50€, vous pouvez vous guiver autant d'items que vous le désirez. Donc, vous tapez « Slashbuy 1 » parce qu'actuellement, le seul article disponible dans la boutique, c'est le droit de cheat qui est à 1,50€. Et vous pouvez donc vous guiver des objets à l'infini pendant une semaine. Donc, voilà. Donc, vous tapez « Slashbuy 1 » et le jeu vous renvoie un lien où vous pourrez en fait payer votre droit de cheat, enfin, acheter votre droit de cheat pour 1,50€. Alors, j'ai un point très important ici chez mes majuscules. Vous devez rester connecté durant toute la durée de la transaction. C'est important, sinon vous risquez de payer à rien. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est essentiellement le point. Donc, ensuite, on ne va pas toucher un petit peu les points extérieurs du serveur. Donc, notamment, comment avoir des skins, comment, même en étant en version piratée. Car je rappelle que notre serveur accepte les versions piratées. Donc, il existe un site qui s'appelle minecrack.fr.nf en fait, qui vous fournit un mode installé dans votre minecraft.jar et ensuite, vous, en fait, vous créez un compte sur minecrack.fr.nf et vous pouvez envoyer votre skin personnalisé sur leur site et leur serveur s'occupe, en fait, d'afficher votre skin dans votre version piratée. Voilà. Alors, minecrack.fr.nf ne nous appartient pas. Je tiens à le préciser parce que .fr.nf, évidemment, c'est comme mon site, c'est minecraft.fr.nf C'est parce qu'ils ont acheté leur... enfin, ils ont acheté. Ils ont leur nom de domaine chez azot.org et que... évidemment, comme nous, quoi, en fait. Mais ils ne nous appartiennent absolument pas. Ils sont complètement indépendants de nous. Voilà. Ça, je voulais que ce soit dit. Donc, s'il y a des bugs avec vos skins personnels, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du userveur. Ça vient de minecrack.fr.nf et c'est complètement indépendant de nous. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on a un serveur TeamSpeak. Alors, qui, pour le moment, nous fait des trucs... Ok ? Ce que c'est, si vous avez entendu un grand bruit derrière moi, c'est... C'est un de mes chats. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Bon. Oui, donc, notre... Voilà. Notre serveur TeamSpeak, donc, je dis, a des gros problèmes en ce moment. J'essaie de résoudre le problème le plus rapidement possible. Euh... Mais on a un serveur TeamSpeak qui marche assez bien. Euh... Et donc, pour la coordination, notamment, c'est... C'est le must. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, on a fait le tour. Bon, donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un pouce vert. Euh... Donc, euh... Abonnez-vous. Aïe, 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 aïe. C'est mes chats, là. Il me perturbe, là. Il n'arrête pas de faire des conneries, là, là-bas. Bon, je recommence. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Mettez un pouce vert. Si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.